bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le 1er avril je viens de vous faire un petit tuto panier de pâques j'espère que ça vous plaira s'appelle toujours autant il fait super froid et au bas là j'ai envie de faire une petite carte avec les nouveaux blocs que j'ai trouvé chez action voilà alors ça va pas être la carte de l'année mais bon ça peut toujours donner des petites idées après on a déjà fait un petit peu ce style ce style de cartes mais bon voilà ce je pense que ça peut changer je pense que ça peut changer un petit peu donc voilà donc moi j'ai envie d'utiliser ce bloc là ouais ça commence bien mais alors mais elle mais alors moi je vais utiliser je vais pas retrouver celui ci voilà ouais je crois que c'est lui avec les fleurs il ya que celui là voilà donc on va faire un petit pour changer un thème fleuri donc j'ai pris je veux prendre lui j'ai hésité avec celui là sinon qui est très joli ou où c'est tout d'ailleurs ce qu'au niveau des fleurs à prendre à des fruits mais là avec la neige d'aujourd'hui ça me donne pas trop envie donc soit lui soit lui sinon on va prendre lui tiens vache on va carrément changer on va faire un petit voilà donc je sais pas avec quoi je vais on va dire harmoniser un petit peu tout ça je ne sais pas du tout bon déjà je vais partir sur une base craft ça c'est sûr et après après voilà moi je pense qu'on va partir comme ça donc ouais parce que je sais pas encore je pars en freestyle alors du coup on va prendre déjà un papier craft alors je vais prendre le plus épais ici pour faire la base de cartes j'espère que ça va pas être trop été parce que celui là pour le coup il est vraiment donc on va faire une base un petit peu craft on va faire une base craft donc là je vais garder ma longueur totale de la page d'accord et au niveau de la hauteur en fait je vais la couper à comment on va faire 14 bon allez on va la faire à 4 d'accord voilà comme ceci ensuite vous allez plier la page en deux parce que ben ça fait 29 7 vous savez que voilà ça fait à 29 7 à faire des millimètres etc etc donc voilà vous la pliez directement en deux et normalement ça devrait être bon si vous la pliez correctement c'est tellement été que c'est pas évident n'importe comment moi bien les bords là on a notre base d'accord donc là il faut que vous avez votre base vous allez replier en deux ici voilà d'accord voilà donc on a déjà fait vous savez ce système un petit peu de cartes voilà comme ça d'accord donc là je vais prendre cette base là donc ensuite je vous ai dit que moi je vais travailler avec donc du coup ce papier là donc déjà je vais prendre donc là bon ça sera pour après je vais prendre un papier qui va faire office de papier de fond alors est ce qu'ils ont mis des papiers unis là dedans autant on a que des papiers unis et là je vais vouloir chercher un papier unis je vais pas en avoir bien sûr que non je prends un deuxième bloc pas grave on apprend un comme celui là là normalement il ya des papiers qui sont tous ceux qu'on achète en ce moment on a les papiers unis et là je vais vous croire un papier qui est assez unis et je vais pas en trouver un qui me conviennent ça mais c'est blanc donc enfin c'est parce que blanc qui d'offre non ça ne va pas il ya celui là non je peux se prendre dans le même bloc par les même temps sinon ça va pas le faire je vais prendre celui là là le verre même si j'aime pas le verre avec les petits points ça là mais je vais le prendre pas en feuille je vais le prendre comme ça d'accord donc ça ça va être pour faire tout le fond en tête de ma carte ensuite il va vous falloir un autre papier alors là j'ai pas mesuré donc là ça fait on a dit que là ça faisait 14 je vais enlever donc là ça va faire qu'à temps sur 14 faire comme ça oui je pars en freestyle donc du coup j'essaye de vous de vous montrer quelque chose mais voilà bon bref c'est pas grave donc là on va refaire une base de cartes donc en même temps comme ça ce sera fait donc vous allez reprendre un papier donc le même que vous avez pris pour votre première base de cartes et donc du coup je vous ai dit 14 par 14 et moi j'aimerais bien faire 12 par 12 donc du coup je vais prendre 24 donc un papier qui va faire 24 d'accord pour faire appris à 12 et je vais le couper à 12 normalement c'est bon normalement on est bon donc là je plie directement un 2 je cherche pas à réguler voilà donc là je vais tester si mon truc est bon déjà et après on va pouvoir faire la carte on est bon on n'est pas trop mal donc on a fait déjà un petit peu ce style un petit peu ce style de cartes mais bon je me dis pourquoi pas refaire un petit peu donc en fait mon papier ici va me servir pour toute toute la carte donc je vais déjà coupé donc là on a 14 sur 14 je vais couper un papier qui va faire c'est le plus grand du coup je vais faire celui-là en premier un papier qui va faire 13 et demi d'accord sur 13 et demi donc là je veux en fait un double matage donc voilà alors ils m'en font un donc du coup pour ici ça fait 15 à peu près 15 donc il faut 14 et demi sur 14 et demi sur 13 et demi donc 13 et demi sur 14 et demi je raconte des craques en plus ouais c'est un peu mieux vu qu'on a le le petit le petit millimètre qui va nous inquiétiner mais bon c'est pas grave ça va ça va marcher quand même et là on a 7 et demi et là normalement devrait avoir cette et demi ce qu'on a plié en deux donc 7 et demi sur 14 donc là vous allez couper des papiers qui vont faire 13 et demi sur 7 on va essayer d'abord avec moi ouais c'est bon ça marche ça marche ça marche avant je vais prendre pour lui là donc je vais faire 11 et demi sur 11 et demi j'espère voir c'est passé on veut dire sur 11 et demi voilà pour aller ici d'accord attendez ça je vais en faire une si je mets pas mes papiers de côté je vais recouper dedans vous me connaissez vous me connaissez et du coup j'aurais pas assez de papiers après le problème c'est qu'ils font info il est un comme ça donc du coup voilà donc il y en a un qui va aller à l'intérieur c'est pas grave il y en a un qui va aller à l'extérieur d'accord donc là je vais essayer de recouper une bande qui fasse 7 et je vais reprendre un autre papier au foot qui fera office de fonds par par 13 et demi voilà parce qu'en fait il faut qu'on fasse un fond ici après vous n'êtes pas obligé vous pouvez vous directement à chaque fois je vous le dis mettre votre votre papier votre papier déco directement directement dessus quoi après là c'est vous qui voyez d'accord donc du coup je vais prendre un petit rien qui est pareil après j'ai un papier plus foncé bon c'est pas je vais prendre celui avec le folle au pire je mets le folle marqué là j'en ai pas besoin après c'est juste pour ce que je vais avoir ma carte et après donc un ici un ici et là on mettra un papier blanc en fait pour écrire votre mot et là il m'en faut vraiment un ici un ici et là si j'en ai pas c'est pas grave donc bon on s'en fiche on s'en fiche donc je pars dans tous les sens ça y est c'est ça y est c'est parti donc du coup moi je veux aussi ce papier là d'accord sur le côté je vais mettre c'est dingue y'a rien qui m'a sur le côté on nous allons mettre je sais pas du coup ah oui il ya ça aussi ça se trouve je peux récupérer un petit ça ça fait dix donc ça je vais en récupérer un pour mettre pour mettre dessus vous savez pour mettre dessus en fait donc du coup ça je vais le mettre je l'utilise sur c'est tout donc celui ci je vais le coup et donc ça va être pour mettre sur les sur mes côtés ici vous dire qu'est ce qu'elle est en train de faire celle là j'essaye un truc j'essaye un truc avec vous alors du coup là on avait coupé les papiers à 7 donc on va les couper à 6 et demi d'accord sur 13 et demi donc on va couper à 13 parce que je veux un matage voilà tout simplement donc 13 et 13 donc déjà ça ça va être pour mes deux bandes qui sont envoyés ici et ici et donc du coup je vais en recouper un autre pour mettre à l'intérieur ma carte donc là on avait fait 11 et demi par 11 et demi donc je vais couper à 11 par 11 voilà tout simplement donc là pour le moment j'en suis là on va commencer à couler des petites choses pour voir où on en est parce que sinon on n'y arrivera jamais allez c'est parti donc on va essayer d'embellir un peu cette carte avec ces papiers actions voilà donc voilà pourquoi pas je vois pas pourquoi ça serait pas joli non plus j'ai envie de vous dire donc là voyez un papier de fond je vais mettre ça ici et en fait en fait j'ai pas coupé pour le fond mais le fond en fait il faudrait que je mette autre chose bon déjà je vais coller ça déjà collé tous mes papiers on va voir après ce qu'on donc là on va mettre ça ici d'accord comme ceux ci ensuite je vais m'occuper de celui-là et celui-là on s'en occupera à la fin donc là je vais en mettre un là ensuite lui va aller dessus donc là après si vous voulez ancrer un petit peu vous pouvez ancrer un petit peu ça m'empêche pas voilà mais comme ça ça fait ressortir un petit peu le papier ensuite on va prendre notre deuxième petite base de cartes donc là on va couler celui là ici et ensuite je collerai un des petits un des petits carrés que je vous ai dit qu'il y avait dans le bloc là donc voilà donc celle là vous la mettez en sens inverse d'une base de cartes normales avec l'ouverture en fait sur votre sur votre gauche d'accord là hop on va en mettre un aussi à l'intérieur on vous dit un spa c'est pas le tuto de l'année mais ça peut aider ça peut vous donner des petites idées voilà justement c'est des cartes simples à réaliser que moi je trouve qu'ils font leur effet non voilà et puis on utilise un petit peu les nouveaux papiers aussi d'action parce que parce que j'en utilise pas beaucoup en ce moment en même temps que vous ai dit moi les papiers d'action m'inspire pas en ce moment je sais pas pourquoi je là j'ai prévu dans la de faire un album avec un des blocs là donc j'espère que ça va le faire voilà donc là voyez hop comme ceci donc là c'est pareil si vous voulez arrondir les angles vous pouvez arrondir les angles et tout ça avant de avant de coller donc ça on va le mettre ici mais avant de le mettre ici moi j'ai envie de remettre encore un papier en fait à motif mais je pars remettre celui ci parce que d'une déjà on verra pas beaucoup et de deux j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai dit non j'ai dit non du coup ben le problème c'est qu'on n'a pas non plus énormément de choix on a du choix mais voilà c'est pas non plus alors attendez on a des citrons j'ai dit non au pire est ce que je partirais pas sur quelque chose de voyez carrément un petit peu rouge comme ça pour faire ressortir un petit peu tout ça peut-être pas de clair mais c'est d'utiliser un petit peu enfin les pages qui a dans ce blog je le connais par coeur le bloc on va tester attention qui ne tente rien à rien j'ai envie de vous dire donc je vais prendre lui d'accord pas cette fois là je vais prendre louis donc du coup j'en étais à combien là bas ça faisait on avait dit tout à l'heure 14 et demi sur 13 et demi ça dit moi dites moi s'il vous plaît ouais ça faisait 15 j'avais fait 14 et demi sur 13 et demi donc là il faut que je fasse 13 sur 14 voilà donc ça normalement on est bon ensuite on va choisir un petit carré on a vu tout à l'heure vous savez cela donc là je vais mettre un truc qui va aller avec les papillons donc à faire par les papillons et donc là après vous avez déjà des mots voyez donc moi le seul que je connais c'est happy birthday après les autres comment vous dire que vous voyez à celui ci qui irait bien avec après il ya lui qui est bien avec aussi c'est la même teinte à peu près mais on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes couleurs ça pourrait être sympa aussi je prends je prends dans l'eau soyons voilà donc là en fait ça va être un petit peu plus petit que ce qu'il me faut mais c'est pas très grave voilà donc donc là on va tester avec mon fond rouge qui j'ai fait encore moi c'est pas possible il n'y a pas un moment où je vais pouvoir faire un truc normalement ah mais j'ai coupé à 12 quand je vous dis un an on n'en fait pas en cheval de course franchement c'est non mais sans déconner un mois que c'était lui là maintenant je me suis trompé alors on a dit 15 d'accord vous êtes d'accord avec moi donc 15 ça fait 14 et demi je dois couper à 14 et là ça faisait 14 donc ça faisait 13 donc on va couper à 13 betty et pas à 12 d'accord sur 14 oui voilà j'ai un peu plus de moi des fois je vous jure mais putain je sais pas j'ai confondu le 3 et le 2 j'ai dû j'ai du biglé à un moment donné je pense bref bon allez on va te cacher toi je veux plutôt donc là voilà je vais faire ressortir un petit peu voilà avec un petit peu de rouge bordeaux je pense que ça pourrait être pas trop trop mal vous me direz en commentaire ce que vous en pensez comme d'hab voilà donc du coup je vais mettre ça ici tac d'accord je fais triple triple couche et ça vous allez venir le coller en fait là voilà donc vous essayez de vous caler vers ça à peu près vers le milieu quoi enfin voilà donc là bien sûr ça va être un petit peu parce que c'est un petit peu plus grand mais voilà vous essayez de vous caler à peu près vers le milieu alors hop là donc là je vais me caler comme ceci j'ai été sûr j'allais faire déborder un petit peu je suis pas droite en plus on va essayer de vous mettre droit voilà d'accord ensuite le petit carré que j'ai que j'ai découpé je vais le mettre ici à l'endroit est-ce qu'il y a un moment déjà c'est où et des mois non il n'y a pas de sens moi mais un sens donner un sens à votre vie je suis pas non il n'y a pas de sens non il n'y a pas de sens ouais mais l'envers ouais mais il n'y a pas de sens en fait je pense que je vais mettre comme ça je pense qu'il n'y a pas de sens valide moi donc oui c'est pareil je vais essayer de le caler vers le milieu comme ceci voilà tac voilà hop oui c'est pas le truc de fifou comme je vous ai dit c'est pas bon moi j'aime bien du coup là on va finir le coin alors là on va recoller encore notre papier déco sur notre papier qu'on a choisi pour mater comme ceci et là on va se mettre un petit voyez j'ai les notes du sur le bob j'ai plus de crayon j'ai pas vu son passé je crois que j'ai ma tour à la tour mise dans sa trousse sans faire exprès alors je vais prendre de la dentelle de la dentelle c'est pour ça que j'attendais avant de le coller donc là je vais prendre de la dentelle en fait et je vais tout simplement venir encaler un petit bout voyez comme ça je vais le faire passer derrière comme ça ça tiendra mieux voilà donc je vais prendre du scotch double face je vais encaler deux petits bouts derrière vers le côté là tac comme ça ça va tenir ma ma petite dentelle là et puis au moins ça bougera pas hop donc là je voulais la mettre donc comme ceci voyez vous faites ça hop vous la mettez où vous voulez la mettre vous la repasser un tout petit peu derrière hop voyez ça tient et puis en plus là après avec la colle ça va encore mieux tenir donc là vous collez comme il faut bien partout vous allez avoir un peu d'épaisseur en fait avec là avec la dentelle donc voilà j'ai des trucs qui tombe derrière moi je pense que c'est qu'il y est hop je dois avoir un gaspère dans ma scrappon pas la chaîne elle est sur le lit moi donc là j'ai fait comme ça après j'ai vu qu'on avait des petits trucs à découper là dedans ça faisait longtemps que vous n'avez pas mis des machins voyez pour découvrir moi je veux pas le folle donc là je vais mettre un petit truc je pense ici un petit truc ici là à être quoi un petit papillon je vous pose la question en fait comme si vous alliez me répondre à chaque fois je vous pose je pose des questions je mets quoi vous en dites après ça découpé c'est galère même ça il ya plein de petites après c'est joli mais comment vous dire c'est un petit peu c'est un petit peu dur à découper jusqu'à prix du coup on a on a la forme un petit peu vous voyez comme ça je vais quand même en prendre un voilà comme ça tac tac donc là j'en prends deux je vais les découper voilà notre carte elle est finie quoi il manque quoi un petit un petit mot ici au pire ou là donc après vous mettez où vous voulez et et ensuite bien ensuite voilà quoi bon je sais pas si je vais découper entièrement ou si je vais laisser un petit un petit fond je pense que je vais laisser un petit fond parce que je suis nul en découpage je pense que ça devait même ça devait me souler quand j'étais à l'école sont en fait je suis pas patiente donc du coup voyez s'il faut découper tous les petits trucs là vous mater et puis normalement ça va très bien j'ai une crampe j'ai une crampe au doigt alors là on va couper le papillon plutôt lui par contre correctement et ensuite je vais essayer de trouver un petit un petit sentiment à mettre sur ma carte et la carte est terminée voyez c'est pas c'est pas une carte c'est une carte tout simple mais voilà elle fait son effet elle est quand même travaillé quoi c'est pas une carte lambda là que vous mettez juste comme ça et c'est donc voilà c'est un je vois quand je vais appeler les antennes là parce que si je coupe pas les antennes je vais couper la tête qu'on le coupe la tête il ya plein d'embellissement où les papillons sont juste comme ça quand le couple à l'époque longtemps que je n'ai pas vu ça à l'isopédie m'empêche hop marqué ça fait longtemps j'ai pas vu un disney avec elia là on a regardé moi je vous raconte en même temps ma vie en tant que je découpe cette semaine on a regardé on a fini twilight parce qu'elle n'avait pas vu tous les chapitres et après on a regardé ça faisait longtemps je retournais en adolescence avec leonardo dicaprio j'ai regardé titanic avec elle parce qu'elle vous connaît elle avait déjà vu le début mais pas la fin en temps il ya trois heures de film donc donc voilà et et c'est vrai que ouais ça fait ça fait bizarre ça fait retourner un petit peu en enfance et tout là ça m'a fait bizarre en enfance en adolescence quoi pour celles qui sont la génération voilà moi j'ai une génération des boys band space girl etc etc et puis de leonardo dicaprio quoi donc ça m'a fait bizarre donc là je vais mettre un petit peu de mousse 3d sur les ailes de mon petit papillon là si j'y arrive pas gagner donc là je vais lui mettre des mois de la mousse 3d d'un côté de l'autre côté je vais mettre un petit peu de colle quand même ça se colle un petit peu au niveau du 1 pour pas que ça tombe de quoi donc là vous voyez je mets un petit peu de mousse 3d je sais pas si vous voyez grand chose en fait parce que j'ai l'impression que la luminosité des fois n'est pas vraiment n'est pas au point c'est pas signe d'argent qu'on ne vous gratte hop et je vais mettre comme ça voyez donc ça rappelle un petit peu les petits papillons qu'on a ici voilà ça fait un petit peu de déco donc là je vais pas laisser comme ça alors là ça va être bien sûr on peut écrire notre notre petit mot voilà au niveau d'ici donc voilà je voulais mettre le petit feuillage voyez pour rappeler un petit peu un petit peu le un petit peu le reste de la carte pour pas que ce soit trop trop vide maintenant reste à savoir comment je vais le mettre je vais mettre comme ça donc là voilà je vais mettre le petit feuillage la petite feuille quoi hop qu'on va mettre juste là enfin moi je vais la mettre juste là du moins comme ceci voyez avec le rouge bordeaux finalement ça ça passe pourquoi j'en mets partout voilà donc là on va chercher un petit sentiment à mettre et et puis voilà alors j'en ai reçu plein parce qu'il me manque alors qu'est ce qu'on peut se mettre bien au chaud ah ben là en ce moment ça c'est au mois d'avril mettez vous bien au chaud en plus c'est nul parce que on a changé d'art et tout voilà il n'y aura pas de box week-end je vous le dis alors attendez je vois je vous dis attendez j'arrête avec ça je vais mettre quoi au pays des merveilles en plus j'en parlais tout à l'heure on le coupe la tête j'ai pas quoi m ça la fille passe une heure un truc moi je vais mettre comme d'hab là celui que j'ai le pour toi là que je mets tout le temps parce que du coup en ce moment c'est celui mais tout le temps il est où je viens de le trouver 30 fois et là je vais plus je vais plus je vais pas le trouver donc je vais l'ancrer je vais pas le laisser blanc parce que ça n'ira pas dans tous les cas avec le reste de la carte voilà et je vais le coller comme ça je pense sur le côté et voilà je vous l'a terminé comme ça ma carte en tant que 33 minutes 33 minutes où je vous prends il vous projette avec mes blabla plus que avec avec la création de la carte je vous jure et voilà ma carte est terminée donc du coup à la base elle se ferme comme ceci voilà vous pouvez la fermer soit comme ça ou soit voilà mais à la base c'est comme ça donc là vous n'allez pas forcément voir le papillon etc mais mais voilà quand après la personne elle ouvre elle voit le papillon elle voit ici comme ceci donc voilà voilà donc voyez on a déjà fait un petit peu ce système là donc ce qui est bien c'est qu'on prend une feuille entière en a4 aussi donc on n'a pas trop de chutes à part à part le bord quoi donc sinon après ou à part oui après qu'il faut recouper ça mais bon voilà dans l'ensemble on n'a pas non plus trop trop de chutes après voyez là j'ai fait comme ça j'ai mis le papillon mais si j'avais pas collé le papillon en fait voyez en 3d ici vous auriez pu attendez je sais qu'après je peux ça se décolle facilement le 3d normalement et après ça se recolle facilement voyez moi j'ai mis un un truc là en fait ce que vous pouvez faire aussi pour la fermer ça se ferme bien avec votre avec votre ruban ou votre dents telles que vous avez mis voyez vous pouvez fermer votre carte comme ça vous voyez ce que je veux dire voilà hop vous pouvez fermer même avec un tout petit bout là de double face voilà vous pouvez fermer votre carte comme ça et après la personne elle l'ouvre voyez comme ça d'accord vous avez compris dans l'esprit vous avez compris ou voilà mais vous pouvez le fermer alors moi j'ai mis le ruban un peu trop loin mais si vous mettez vers milieu vous pouvez fermer votre carte avec votre ruban ou votre d'un tel que vous aurez mis ici voilà voilà bon bah écoutez j'espère que cette carte vous aura plu qui vous donnera des idées moi écoutez je suis plutôt voilà j'aime bien voilà j'aime bien cette petite carte l'esprit qu'elle a etc ça c'est pas mal ça change bon là je passe du des couleurs un petit peu plus flashy de pack avec avec le panier tout à l'heure et ça donc ça a rien à voir mais voilà il faut changer un petit peu moi j'ai pas de deux trucs arrêtés je fais en fonction de mes envies du moment j'ai envie de vous dire après voilà allez sur cela team maintenant je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scraper bien surtout à rester comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team